Et salut à tous, c'est Anto, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing, comme vous pouvez le voir, de la Funko Pop Springtrap, évidemment. Voilà, quel objet incroyable. Mais attendez une minute, Springtrap c'est pas censé être le méchant de FNAF ? Oula, alors attendez, attendez, on va s'en débarrasser, on va s'en débarrasser, on va s'en débarrasser. Voilà, c'est bon, on s'en est débarrassé, on s'en est débarrassé, tout va bien. Enfin, j'ai rien dit, on ne s'occupe pas de Springtrap aujourd'hui. Springtrap il est pas gentil, il tue des enfants, c'est pas bien. Bon bref, plus sérieusement, donc comme vous l'avez remarqué de toute façon avec le titre de la vidéo, aujourd'hui on va du coup faire un unboxing de la Freddy Fazbear's Mega Pizzaplex Collectors Edition, ou autrement dit, la Collector de FNAF Security Breach. Et là je sais ce que vous êtes en train de vous dire, mais attends Anto, t'es pas en train de faire un let's play actuellement sur ce jeu. En plus, tu l'as déjà fait sur PS4, t'es en train de le refaire actuellement sur PS5. Et tu choppes quand même la Collector version PS5 en plus du jeu, mais pourquoi ? Et bien pour être totalement honnête avec vous, c'est parce que cette Collector m'a coûté 130€. Alors vous allez voir, de toute façon je vais vous montrer derrière sur le paquet et aussi dans la vidéo, le contenu de cette Collector. Et franchement je trouve que pour le contenu, c'était quand même sympathique, et que je trouvais le prix encore sympa. C'est une Collector qui coûte 130 balles, et encore moi je l'ai eu en promo, je crois que le prix initial c'est 150€. Mais pour le prix que j'ai payé pour avoir cette Collector, je trouve que ça allait. Franchement je trouve que c'était pas trop cher. De toute façon je vais vous montrer tout de suite ce qu'il y a dedans. On va faire un petit tour du propriétaire. Alors attendez, petit moment déplacement. Voilà, donc vous pouvez constater un petit peu par vous-même, voilà le contenu plus ou moins de la Collector. Alors, de toute façon on va faire un unboxing, c'est tout le concept de la vidéo. Voilà un petit peu pour ce qu'il y a plus ou moins dedans. Petite minute de silence quand même au carton. Parce que regardez, le livreur me l'a livré dans un état lamentable. Donc je suis un petit peu dégoûté parce que du coup le carton est un peu déchiré. Donc c'est un petit peu décevant. Voilà, on va pas se mentir, mais bref, on va du coup découvrir ensemble le contenu de la Collector de FNAF Security Breach version PlayStation 5. Allez, on est parti, on va ouvrir directement. Et oh putain de berne ! Alors regardez, je sais pas si ça se voit vraiment, mais de toute façon je vais faire en sorte que vous voyez. Voilà, quand on ouvre la boîte, regardez ce qu'il y a. Il y a Moondrop. Il y a Moondrop qui est en train de nous juger, qui est en train de se demander si on est bel et bien au lit à l'heure. Bah écoutez, voilà. Donc on a déjà un petit Moondrop très sympa en haut là, qui nous observe. Moi je trouve ça un peu flippant, mais quelque part c'est quand même stylé. On va pas se mentir. Et surtout, ce que je remarque tout de suite aussi, on a évidemment un steelbook. Un steelbook qui est sous blister, donc je vais pas l'ouvrir. Et oh putain de merde ! Qui est très joli aussi. Voilà, petit steelbook FNAF Security Breach. Je sais pas si ça se verra vraiment à la caméra, même si je crois que ça se voit un peu. Vous voyez, Security Breach et le logo sont un petit peu en 3D par rapport à la boîte. Je sais pas si ça se dit vraiment. De l'autre côté, on a la main de Freddy qui tient la main de Grégory. Voilà, donc je vais pas enlever le blister pour le moment. Par contre, ce qu'on peut regarder, on regardera après à l'arrière de la boîte. On peut voir l'intérieur du steelbook. Vous verrez qu'il est super joli aussi l'intérieur. Du coup, on va juste se permettre, hop, maintenant d'enlever ce truc. Si c'est enlevable, c'est enlevable, pas de soucis. Voilà, on va enlever ce truc. On va enlever ce truc, tout va bien. Vous voyez, j'ai un pull PlayStation, pourquoi pas, qu'est-ce qu'il y a ? Du coup, on y va, on enlève encore et encore. Parce qu'il y a des choses à ouvrir encore dans ce colis. Oh putain ! C'est peut-être le truc que j'attendais le plus. C'est peut-être le truc que j'attendais le plus, regardez. La petite peluche. On a une petite peluche de Sony Drop qui a des clochettes. Je ne sais pas si ça s'entend, mais il a des clochettes. Et surtout, ce qui est marrant, c'est que quand on le retourne, c'est Moondrop. Voilà. Donc moi, je pensais que c'était réversible. Genre un truc en 3D, vous savez, vous pouvez mettre une espèce de capuche au-dessus et ça changeait la tête. Mais apparemment, c'est vraiment juste le retourner. Bon, c'est un peu moins bien que ce que je pensais, mais c'est quand même stylé. On ne va pas se mentir. Une petite peluche Daycare Attendant. Voilà, donc Moondrop et Sony Drop. Allez, pourquoi pas. Ça, je trouve que c'est super sympa. C'est sympa quand même, une petite peluche. Ce mignon tout plein. Donc, on ne va pas se mentir que c'est quand même cool. Ensuite, on a ce qui semble être des pins collectibles, plush, pincettes. Ouais, c'est ça. Ce sont des pins. Voilà, donc vous avez évidemment Glamrock Freddy, Glamrock Monty, Glamrock Chica et Glamrock Roxy en pins. Voilà. Donc, si vous aimez les pins, eh bien, en voici. C'est sympa. Moi, je ne suis pas du tout amateur de pins. Vous l'avez vu, de toute façon, dans l'unboxing de Dead Island 2. Je ne suis pas un grand amateur de pins. Alors là, qu'est-ce qu'on a ? Rien, visiblement. Hop. Je vais juste regarder, mais je crois que si. Si, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Attendez. Oh, putain. Oh, ça va être compliqué avec les gants. Oh, ça va être compliqué, mais nous l'avons fait. Nous l'avons fait. Regardez. Une magnète pour frigo. Mr. Hippo. Alors ça, sachez que ça peut brouiller tous les systèmes du Pizzaplex. Donc, si jamais vous avez des magnètes, gardez-les. Si un jour, ils ouvrent un vrai Pizzaplex, on pourrait utiliser ces magnètes pour... Pour récupérer des tickets du daycare. Voilà. Allez, pourquoi pas ? Ça, c'est sympa. En vrai, à mettre sur le frigo, c'est rigolo. Ça, ça peut être marrant. Ça, je dis oui. Ça, je dis oui. Et encore un truc. Je crois que c'est le dernier truc qu'il y a dans cette... Dans cette collector. Oh, putain. Alors, ça va être compliqué de l'enlever, par contre, ça. Alors, attendez. Parce qu'en plus, le livreur, il m'a cassé la boîte. Donc, je suis un petit peu événé, mais c'est pas grave. Allez, sors-le. Tu peux le faire. Alors, je n'ai qu'une idée de mettre ça dans une boîte beaucoup trop petite. OK. Ça, on va juste le foutre de Teco, sans que ça tombe. Super. Et on a aussi ceci. Qu'est-ce que c'est ? Vanille, vinyle, figure. Donc, c'est une petite figurine de vanille en vinyle. On va l'ouvrir un petit peu après. On peut voir que c'est fait par U2s, qui sont les mêmes qui ont fait d'ailleurs la peluche. Et on peut voir qu'il y a aussi Glamrock Freddy, Glamrock Roxy, Glamrock Chica, Glamrock Monty. En fait, il y a une petite collection de petites figurines comme ça, avec vanille et tout ça dedans. Et quand tu achètes la collector de Security Breach, tu as obligatoirement vanille avec. Voilà. Sachez que je me suis renseigné sur Internet. Je me permets d'en parler le temps que j'ouvre la figurine. Je me suis renseigné sur Internet et apparemment, c'est quand même compliqué. Maintenant, je crois que c'est quasiment plus en stock. Parce qu'il me semble que j'avais regardé vite fait en regardant la boîte. À l'arrière de la boîte, j'avais vu qu'il y avait ça. Et je suis allé voir sur Internet. Et ouais, trouver les autres, maintenant, c'est compliqué. C'est compliqué. Je crois que ça peut encore s'acheter. Mais il me semble que trouver du stock de ça, c'est compliqué. Oh, elle est jolie la figurine. Elle est sympa. Ah, c'est marrant. Ils ont même mis un petit message avec. Alors, je ne vais pas l'ouvrir, malheureusement. Je ne vais pas aller au bout de l'ouverture. Moi, je suis quelqu'un qui... Alors, vous allez rire, mais moi, j'aime bien les figurines quand elles sont encore dans leur boîte. De toute façon, vous l'avez vu avec Springtrap en début de vidéo. Springtrap, il est resté dans sa boîte. Moi, les Funcopop, généralement, je les laisse dans la boîte. Je suis en train de galérer à remettre les gants. Tout va bien. Je les laisse dans la boîte parce que je n'aime pas, après, elles prennent la poussière et c'est un peu con. Regardez. Vanille, vinyle, figure. On peut presque, attendez, on peut presque faire le comparatif. Avec du coup, Springtrap. Décidément, je fais beaucoup de comparatif dans les unboxings. En termes de taille, on est sur quasiment la même taille, peut-être même plus grand du côté de vanille. Enfin, je veux dire, la figurine est plus grosse. La boîte est un peu plus petite, mais la figurine est un petit peu plus grande. Et évidemment, c'est plus élancé. Ce n'est pas des petits trucs tout carrés. Mais elle est sympa. Je la trouve mignonne, en vrai, la petite vanille. Sympa. Sympa, sympa. Et il y a même un petit message derrière. Voilà. Attendez. Voilà. When I first found you, you were nothing, you were small, pathétique. Lorsque je te trouve, en premier. Tu n'es plus rien. Tu es petit et pathétique. Voilà. Vous voyez cette petite bouille ? Elle vous dit que vous êtes pathétique. Bref. Donc, voilà. Bah, écoutez. Sympa, sympa. La petite collector, là. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de trucs. En vrai, je ne penserais pas qu'il y avait autant de petits trucs. C'est sympa, en vrai. J'aime beaucoup. Alors, oui. Pour ceux qui se demandent, on va quand même ouvrir un petit peu le textbook, en vrai. Allez, on va l'ouvrir. Je vais quand même vous montrer. Je vais quand même vous montrer. Putain, mais ferme-toi. Je vais quand même vous... Allez, tu peux le faire. Tu peux le faire. Ne t'inquiète pas. Tout va bien se passer. Tu es dans une vidéo unboxing. Tout ne peut qu'aller. On va juste ouvrir aussi, tant qu'à faire. Voilà, peluche, je n'ai pas très envie. Voilà, peluche, non. De toute façon, il n'y a rien de spécial à montrer. C'est vraiment juste la peluche. Mais tout simplement, hop, juste sans le plastique, quoi. Par contre, je vais quand même regarder le steelbook. Parce que le steelbook, apparemment, à l'intérieur de ce que tu vois, à l'arrière de la boîte, il y a des petits designs sympathiques. Donc, écoutez, je vais quand même checker du côté du steelbook. Oh là là, et par contre, le steelbook, vraiment... Ça a beau être un petit jeu indépendant, franchement, franchement, je me permets, mais franchement, le steelbook... Attendez, je vais juste me rééquiper et je vous montre ça. Mais franchement, le steelbook est magnifique. En fait, c'est con à dire, mais le steelbook, il est tout noir. Il y a marqué Security Breach dessus. Derrière, il y a juste la main de Freddy et de Grégory. Je trouve que c'est sobre, mais ça le fait, quoi. Ça le fait vraiment. Hop ! Regardez-moi ça. Magnifique. Moi, je trouve ça vraiment super beau. Franchement, c'est super beau. Et du coup, forcément, quand on ouvre... Oh, mais attendez, on a bien fait d'ouvrir. Alors, déjà, vous avez du coup le jeu. Voilà. Encore une collector qui a le jeu à l'intérieur. C'est déjà bien. Et attendez, il y a un autre truc avec. J'avais complètement oublié ce truc. Ah, mais oui, il y a ça. Regardez, on a même le droit à des stickers. On a même le droit à des stickers. Voilà. Glamrock Freddy, Sunny Drop, Chica, Freddy Fazbear's, Mega Pizza Plex, Monty, Roxy et Moondrop. Voilà, des petits stickers que vous pouvez coller sur votre PC ou je ne sais où. Moi, perso, je ne les colle pas, ces trucs-là. Mais bon. J'ai encore des autocollants One Kill quand j'avais acheté à l'époque un sweatshirt chez eux. Et je n'ai jamais... Je n'ai jamais. Donc, vous voyez, quand on ouvre un peu le steelbook, ça doit être dans ce sens-là. Voilà, dans ce sens-là, on peut voir Sunny Drop d'un côté qui descend. Et quand on enlève le CD, j'imagine que je vais y arriver. Je vais y arriver, ne vous inquiétez pas. Il va bien se passer. Aucun objet ne sera maltraité dans cette vidéo. Je vais juste poser le CD ici. Regardez. Quand on ouvre, derrière le CD, qu'est-ce qu'il y a ? Moondrop qui nous observe. Comme pour dire, à partir du moment où tu enlèves le CD, lui, il te regarde et il te dit « Bonne chance. » « Bonne chance, le jeu est bugué. » Non, allez, plus sérieusement. Franchement, 130 euros, je trouve que c'est sympa. Ça reste sympa, surtout que le jeu... De toute façon, je ferai probablement une vidéo après le Let's Play pour en parler. Je vous ferai peut-être un petit bilan, comme je l'ai fait pour Vanguard, mais avec Security Breach. Globalement, Security Breach n'est plus vraiment bugué. Surtout sur PS5. Sur PS4, je ne sais pas, mais sur PS5, franchement, ça passe. Franchement, ça passe. Donc franchement, pour 130 euros, vous avez un jeu qui est quand même vachement cool. Vous avez quand même quelques petits goodies qui vont avec. Franchement, honnêtement, ça vaut largement le coup. Après, c'est à vous de voir si vous avez envie de dépenser 150 euros ou 130 euros si vous le trouvez en promotion pour le Mega Pizzaplex Collectors Edition. En tout cas, voilà. C'est tout ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez kiffé cet unboxing. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo unboxing. Et du coup, on se retrouve prochainement pour de futures vidéos. Et je crois que Springtrap veut vous dire quelque chose. Non, il ne veut rien dire. Bon, écoutez, on va le laisser tranquille, Springtrap. Allez, bonne journée à vous et on se retrouve prochainement pour de futures vidéos. Ciao tout le monde.